Dans ce film sur le harcèlement scolaire Je ne veux plus aller à l'école en Europe Bon, tu peux me dire ce qu'il se passe ? Nora Hamzaoui incarne une mère de famille qui tente d'aider sa fille Non mais t'as pas à le comprendre C'est du harcèlement, c'est comme ça que ça s'appelle Un rôle qui lui tient à coeur Ça arrive pas qu'à toi Malgré tout, elle s'oppose à la sortie de ce film dirigé par Jacques Doyon accusé par Judith Gaudrech de viol sur mineur La sortie du film de Jacques Doyon dans lequel j'ai tourné il y a 4 ans est maintenue Je ne soutiens pas cette décision qui d'après moi représente un mépris vis-à-vis de la parole des femmes Maintenir ou non le film, les spectateurs sont partagés Oui, moi j'accepterais que le film sorte C'est important de parler de harcèlement Je ne suis pas a priori très favorable à la sortie du film Un débat qui agite le monde du cinéma Même si le film sort, en tout cas il y a des précédents qui montrent que le public ne suit pas derrière que évidemment ces sujets interpellent toute la société et que finalement les spectateurs sont aussi mal à l'aise que les acteurs pour aller voir ce film et lui donner une reconnaissance et de la visibilité Des réalisateurs célèbres dans la tourmente Aux côtés de Jacques Doyon, Benoît Jaco est lui aussi visé par plusieurs témoignages à son encontre Dernière en date, l'actrice Isile de Lebesco qui dans les pages du Parisien évoque une emprise destructrice Elle l'accuse de violence alors qu'elle n'avait que 16 ans Une libération de la parole initiée par Judith Gaudrech qui hier encore sur Instagram visait Jacques Doyon En 2022, ce journal écrit que la spécialité de Doyon est de tourner avec des enfants Il manque une phrase avec qui il couche Des propos diffamatoires selon l'avocate de Jacques Doyon Oser affirmer publiquement que celui-ci aurait couché avec des enfants qui tournaient dans ses films est ignoble et dépasse l'entendement Jacques Doyon a décidé de déposer plainte pour diffamation contre Judith Gaudrech Sa défense précise également qu'il n'a toujours pas été entendu dans le cadre de l'enquête préliminaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...